Tout le monde a déjà dit une fois que notre génération c'était de la merde Que c'était mieux avant et tout ci et tout ça Sauf que notre génération c'est vraiment de la merde Mais c'est pas grave étant donné qu'on va parler des générations au cours du temps Et ça tu l'avais pas prévu On vient tout juste de ressortir de la guerre 15-18 Non ça c'est autre chose Néanmoins vu la violence du 15-18 ça peut avoir un rapport Bon revenons à notre sujet On revient de la guerre 14-18 et c'est là qu'on invente le terme de génération En commençant par la génération perdue Oula cette génération est marquée par beaucoup Mais beaucoup de ricains qui vont se réfugier à Paris Et pourquoi me direz-vous ? Bah parce qu'ils vont se réfugier à Paris bordel de merde Bon en fait y'a aucune raison derrière ça Et au niveau culture les auteurs de livres ricains rencontrent les britanniques Ils font des collaborations et tout ça Et vous me dites quoi ? Que parler de social et de littérature c'est chiant ? Bah que voulez-vous ? On est au début du 20ème siècle alors j'suis pas rien Attendez un peu Mais pour résumer c'est une génération où tous les gens étaient déboussolés par les pertes Qui étaient faites à cause de la première guerre mondiale Bon maintenant on passe à la génération suivante Yeah ! Pour la génération suivante on vient tout juste ensuite de sortir de la grande dépression Qui est en gros la crise économique mondiale de 1929 super sérieuse et tout Et de la guerre 39-45 aussi Et on revient à la génération grandiose Et cette génération est une génération qui a grandi dans la terreur de la guerre 39-45 Oui oui on a pas d'info j'ai cherché sur le net y'a pas d'info non plus Suivant ! On a après la génération silencieuse qui était celui où les enfants sont nés en pleine seconde guerre mondiale Et les personnes de cette génération veulent souvent travailler dur, trop dur même Et ils ne veulent aussi jamais se plaindre de tout ça Ils sont pessimistes, ils ont une humeur négative on va dire C'est logique vu qu'ils sont nés en pleine guerre mondiale Cette génération est aussi marquée par des personnes comme Charles de Gaulle, Hitler Mais aussi par des découvertes qui ont révolutionné notre vie Comme l'ordi, le tolky walkie ou pas comme la bombe atomique Et pas de culture malheureusement c'est comme ça on peut pas tout avoir Tout juste après la seconde guerre mondiale on a le baby boom qui va durer jusqu'en 1975 environ Et vu le nom je pense que vous savez déjà de quoi je vais parler En fait pas du tout Cette génération c'est la génération où tout d'un coup il y avait beaucoup trop de bébés qui sont nés Alors du coup il a fallu gérer tout ce beau bordel Mais au niveau psychologique quoi Et bien les personnes qui ont vécu le baby boom sont des personnes qui pensent positive Mais qui ne pensent qu'à lui Ce qui fait qu'elle est en conflit avec toutes les autres générations suivantes Vu que les autres générations pensent aux autres voilà Et aussi c'était la mondialisation de la drogue Parce que oui la drogue ça n'existait pas qu'aujourd'hui Ça existait bien avant Et au niveau culture là on va commencer à reconnaître des choses On a eu les Rolling Stones et leur satisfaction On a eu Elvis Presley aussi Chez nous on a eu Gainsbourg On a eu les films Les 10 commandements Qui racontent une histoire qui se passe en Egypte dans l'antiquité Chez nous on a eu comme acteur enfin actrice Brigitte Bardot aux US Marilyn Monroe Et en histoire on a eu la mort de Martin Luther King Un mec qui était contre le racisme aux US Oui parce qu'on n'était pas très très réglo à cette époque là Et encore moins avant Et voilà tout ce que je peux vous dire au niveau culture Et non on n'en a pas fini avec cette génération décidément C'est la génération de tous les changements Et là vu mon intonation on dirait une pub Mais c'est pas du tout une pub vu ce que je raconte Cette génération a été la génération de la création de l'adolescence Oui parce que avant tu passais de enfant à adulte Et vu les changements sociaux, culturels et tout ça L'adolescence s'est peu à peu créée tout seul en fait Ouf, on en a fini Et là j'ai envie de boire un truc Mais je peux pas car je suis en tournage Attendez un peu On en a fini Et on va parler ensuite de ce que peut-être vous auriez déjà entendu De la génération X Une génération qui n'a rien à voir avec le X De rien pour cette blague de merde Elle a duré des années 80 jusqu'à 1995 début 2000 Et ce qu'on peut dire Et bien c'est que les personnes avaient du mal à trouver un bon travail Décidément le chômage ça date pas d'aujourd'hui A cette époque là il y a eu la chute du mur de Berlin La naissance du sida L'explosion à tchernobyl La naissance de windows, d'internet, du mac, de la nes Dans la musique il y a eu Michael Jackson Plein de styles différents de musique comme le ska, le pop, le reggae, etc Et c'est aussi à cette époque là que la mode devient très importante Parce que oui avant on s'en foutait complètement de ça Elle est devenue importante comme des films comme E Ah oui E.T, Indiana Jones, Top Gun ou encore Vendredi 13 Le film d'horreur là On arrive maintenant presque en terre connue Il y a d'abord la génération Y qui est celle des années 2000 Où la la culture est devenue plus importante avec internet, les jeux vidéo Comme les Meporgue n'est-ce pas L'écologie et c'est aussi la génération où la famille, l'armée et l'église est devenue moins importante Ce qui explique tout Il y a eu l'accélération fulgurante des nouvelles technologies Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose On est passé par exemple en fait des guides Michelin au GPS De la disquette de 0,00 à 1 giga au micro SD de 256 giga Des gros portables à l'iPhone, etc. Enfin vous voyez le délire quoi Évènement et culture là je m'y connais un peu mieux Avec le terrorisme qui s'étend à l'international Notamment l'attentat de 2004 à Madrid Enfin je crois là en Espagne là Enfin bon bref vous allez vérifier sur internet Vous êtes assez grand, Google est votre ami Le séisme de 2004, la croissance de MySpace, Skyblog Hey je vous avais dit que je connaissais beaucoup plus de trucs En culture on a eu toute la triologie Harry Potter, le seigneur des anneaux Tous ceux qui ont connu les années 2000 ont connu l'iPod et les autres baladeurs mp3 Mais surtout Evanescence et la clip, son, musique tout ce que tu veux, bring me to life Et à la fin on a pu voir la mort de notre Michael Jackson national J'ai même envie de dire international N'oublions pas la télé-réalité, ça peut paraître minime aujourd'hui Mais sachez que quand la première télé-réalité Love Story est arrivée Une émeute a eu lieu au siège de M6 c'est pour vous dire Et enfin il y a eu le jackpot complet pour Nintendo avec sa Wii bien évidemment Et enfin on arrive à notre génération qui est la génération Z Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir de beau dans cette génération ? Absolument rien à part les trucs qu'on a cité avant Enfin on a eu les attentats en France et en Belgique On a eu le tsunami de 2011 La croissance de plein de réseaux sociaux que je n'arrive plus à suivre en fait Periscope, Snapchat, Vine mais aussi Youtube avec la course au pouce bleu, au like et à être populaire quoi Après que l'iPod et les autres baladeurs MP3 est cramé dans cette génération C'est à la place des smartphones qui vont conquérir cette génération On a vu passer des artistes comme Psy, Psy, Psy voilà, les Dark Punk, les Red Lines Mais aussi j'ai envie de parler tard avec perso le fait que le flat design est devenu à la mode en gros Cherchez par vous-même Et avant de terminer, pouvez-vous deviner quelle sera la prochaine génération ? Ce sera la génération où tous les Youtubers vont crouler car Youtube ne sera plus à la mode ? Ce sera la génération où là quelqu'un va se démocratiser ? Ça on ne le saura que dans 4 ans Mais en tout cas, depuis 2006 et jusqu'à 2025 environ, on aura ce qu'on appelle le Peipy Boom Bah oui, après que les Baby Boom sont nés, il a bien fallu faire les Peipy Boom Mais en tout cas là on est à peu près préparé pour faire face aux conséquences du Peipy Boom Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo si ça vous intéresse Et ciao tout le monde Ciao l'ami Ciao toi Ciao Aurélien Ciao tout le monde quoi